Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Oublie pas mon corps sans le savoir. Brian Sedoui a fait un choix qui, je pense, ne renierait pas Mélanie Noël en lien avec l'intimité du chaos. Pourquoi? Parce qu'on en parle. On verra la réalité de ce couple dont nous parle Mélanie, que les habitudes de notre émission le savent. On a quelques invités chouchous ici à Épilogue, je le dis d'emblée. Et Mélanie est l'une d'elles. L'automne dernier, on l'avait reçue pour piéger l'éternité. Avant cela, au printemps 2003, elle faisait paraître son premier roman, Debout dans vos absences, une séquence prolifique pour Mélanie Noël qui nous présentait début septembre son deuxième roman, L'intimité du chaos. Un lancement sera d'ailleurs lieu jeudi, le 24 octobre à la Corrigan. On va se voir en personne, ma chère. Oui, c'est out. Et pour l'instant, donc, on te rejoint à Sherbrooke au téléphone. Toujours un immense plaisir de recevoir cette poète parolière, ex-journaliste à la tribune de Sherbrooke et une amie d'Épilogue. Alors, officiellement, Mélanie Noël, bonjour. Bonjour, Valérie. T'es en terrain connu ici à l'émission. Oui, tout à fait. Je pense que tu m'as reçu, j'ai eu le bonheur d'être reçue par toi à chacun de mes livres. Vraiment. Je suis vraiment contente. Et dans ton cas, on peut dire, c'est quand même souvent, on a déjà évoqué, peut-être le rappeler aux auditeurs, donc une belle carrière de journaliste à la tribune qui nourrit encore ton œuvre beaucoup par les rencontres. C'était beaucoup ça, d'ailleurs, Piéger l'éternité, ton dernier livre, qui avait retenu ce travail. Mais ce choix-là, du saut à temps plein dans l'écriture, on peut dire que ça continue. J'employais le terme prolifique. C'est une bonne séquence. Oui, puis le journaliste m'a aussi nourri ce dernier roman. Parce que dans le roman, Marie est photoreporteur, puis elle va un peu partout sur la planète, puis elle va se mêler à des chaos, des univers, c'est ça, chaotiques, peut-être pour faire écho à son chaos intérieur ou pour trouver consolation en créant des liens là-dedans. Et moi, je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité d'être journaliste à l'international, mais quand on est journaliste local, tu le sais, toi aussi, probablement, on rencontre les gens, les gens, si on pose des questions autour de nous, on rencontre des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a possibilité de voyager sur place par les rencontres qu'on fait quand on est journaliste ou quand on est curieux, puis on pose des questions aux gens autour de nous. Absolument. Et j'ai d'ailleurs reconnu effectivement cet aspect dans le personnage de Marie. Donc, Marie, qui est, tu l'as dit, photojournaliste, elle voyage partout sur la planète, dans des zones de pauvreté, de conflit. Elle a rencontré dans un bar le soir de ses 30 ans un gars qui avait aussi 30 ans, un peu deux âmes, un peu seul, qui fêtait, donc, soulignait, c'est leur 30e anniversaire respectif. Donc, Mathieu, informaticien, musicien, un gars stable, beaucoup plus sédentaire. Il se complète sans se demander de compte. Leur relation est vraiment sur le signe d'une grande liberté. C'est beaucoup la prémisse de base, ponctuée effectivement de ses départs, donc, de Marie. Puis, Mélanie, c'est frappant d'abord combien on peut dire que ton roman confirme l'adage que parfois les contraires s'attirent. Oui, tout à fait. J'aimais ça, cette idée de femme aux quatre vents qui va, qui vient, qui écoute ses vents intérieurs aussi pour partir et revenir, comme quand le vent se lève à elle, elle quitte, elle part. J'aimais ça l'idée de l'homme racine qui reste, qui devient son camp de base, où elle peut toujours revenir, puis il va toujours, la porte va toujours être ouverte sans qu'il y ait de questions à poser, puis tout ça. Et en même temps, ils ont en commun cet amour de la liberté, puis il y a une grande, grande doyauté qui s'offre l'un à l'autre. Et puis, Mathieu, même s'il reste sur place, qui est bien chez lui, puis qui ne sort pas beaucoup, a quand même cette grande liberté-là par l'art. C'est un musicien, il joue du jazz, donc par le jazz, il peut voyager, il y a beaucoup d'explorations, d'improvisations par l'art, surtout avec le peintre Magritte, qui lui offre la possibilité de voir le monde sous une autre perspective qu'on ne serait porté à le voir. Donc, il n'est pas plate, même si on en regardait sa routine, on pourrait le croire. Mais non, il y a tout un chef intérieur. Donc, j'aimais comme ce paradoxe-là des contraires satyres, mais en même temps, ils ont cet amour de la liberté, cette grande doyauté-là en commun qui fait que ça reste un couple avec une relation, je dirais, saine. Oui. Ils vivent beaucoup ou uniquement dans le présent quand ils sont ensemble. Ça, j'aimais ça aussi. Puis, c'est un peu une idée de... Magritte aussi était comme fervent du présent. Si on lui parlait du passé, il n'était vraiment pas intéressé. Ils n'étaient pas dans les plans non plus. Il y a juste le présent qui existe. Alors, j'aimais ça que quand ils sont ensemble, ils se découvrent, mais sans jamais parler de leur expérience passée, se poser des questions sur leurs blessures ou tout ça, ou faire des plans d'avenir. Mais plutôt comme être ensemble, être bien. On apprend un petit peu de leur passé par les lettres que Marie envoie à Mathieu quand qu'elle quitte pour aller, c'est ça, aux quatre coins du monde. Mais sinon, quand ils sont ensemble, ils sont plus dans le bonheur d'être ensemble, puis la plénitude, je dirais. Oui. Il s'apparaît dans l'écriture. J'imagine dans l'écriture, il y a ce tumulte. On l'a évoqué en début d'entrevue. Donc, Marie qui voyage au Cambodge, en Haïti, en Centrafrique, elle va rencontrer l'autre, mais elle cherche quelque chose quand même peut-être à s'étourdir un peu dans le refus de la routine et de l'enracinement. Oui, il y a quelque chose dans la suite. Il y a quelque chose aussi dans la suite, mais dans la consolation, je pense, dans la rencontre de l'autre. C'est comme plus la rencontre des gens. C'est souvent des enfants. Son univers à l'extérieur est nourri, est peuplé d'enfants qu'elle n'a pas portés, mais c'est fermant, évidemment. Mais elle va à la rencontre, et je pense que c'est une forme de consolation pour ses propres blessures à elle. Mathieu, lui, par rapport à ses blessures, décide plutôt de se protéger, peut-être de minimiser les rencontres et d'aller plus dans l'art. Justement, l'art nous déçoit peu ou nous abandonne jamais. Donc, c'est moins risqué de s'enfuir là-dedans que de créer des liens. Marie, elle, n'en crée partout, mais elle est capable de partir aussi. Donc, c'est chacun leur façon. Je trouve qu'on revient à comment survivre à nos blessures et comment on peut faire pour mieux vivre et être heureux. Dans mon premier roman, tu te rappelles, il y avait les tortues qui arrivaient qui ont bougé au long du roman et qui inspiraient les personnages à survivre. Elle, qui avait survécu aux dinosaures un million d'années pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, inspirait les personnages à dire comment on survit. Là, c'est un peu comme le professeur de musique de Mathieu, qui s'appelle Hubert, qui devient une figure paternelle. Il lui parle beaucoup de musiciens ou d'artistes qui ont eu des grades. – Hubert, qui est très présent. – Oui, sans qu'il y ait de père présent ou sans qu'il y ait de parent même. C'est comme une façon de lui dire, tu peux survivre sans... Parce que les deux personnages principaux n'ont pas de père. C'est un peu une façon de dire que tu peux survivre sans parent malgré tes blessures, tout ça. Donc, j'aimais ça l'utilisation des personnages de Bach, Jean-Sébastien Mecq, et de Magritte, qui revient un peu tout au long de l'histoire pour inspirer les personnages à mieux vivre le présent et à survivre à leurs blessures. – Absolument. Et d'ailleurs, c'est drôle, j'avais justement noté ce parallèle avec les tortues. Dans vos absences, c'était les tortues. Là, c'est Magritte qui prend un peu ce rôle de récurrence en filigrane. – Parfait. – Et donc, je comprends effectivement cette notion du présent et ça fait partie de cette vie intérieure qu'il fait découvrir aussi à Marie à travers ses moments de présence ensemble. Les thèmes, quelqu'un qui te connaît, un certain, regarder en arrière ou pas, se servir des expériences pour être la personne qu'on est, qu'on veut devenir, comment surmonter justement le passé, comment vivre ensemble, comment vivre absent, c'est des grands thèmes chez toi. Je pense que tu déploies ça depuis quelques livres maintenant, dans ce cas-ci, dans le roman, mais la forme, tu as évoqué la correspondance, il y a encore des courts poèmes dans les deux buts de paragraphes, donc ça s'imposait de conserver ces genres littéraires. Est-ce que tu as encore un attachement justement à ces genres que tu as aussi explorés? Oui, tout à fait. Je viens plus sur de la poésie puis comme parolière, donc je pense que sur la forme, j'adore les frances courtes, punch, qui a des images fortes. Et puis la correspondance, c'est ça, dans le premier, c'était comme plus des courriels, c'est vraiment des lettres écrites à la main. Je trouve que ça permet d'écrire au jeu puis d'aller dans justement une intimité, comme le titre le dit. une intimité autre que le « il » ou le « elle » ou la narration. Donc j'aime beaucoup incorporer des correspondances dans mes livres. Ça coule naturel, on dirait que ça prend ça vraiment. Et moi, j'ai trouvé comme lectrice que deux choses ont montré cette belle relation parce qu'on est dans un monde aussi où la littérature, la fiction aussi en général, la télévision, on nous montre des relations hommes-femmes parfois très compliquées. J'ai l'impression que ça... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de bien. qu'il y avait tellement de bienveillance dans leur relation quasiment à Mélanie qu'à un moment donné, j'ai dit « il va y avoir de quoi. » Il va y avoir une histoire de relation toxique. Ça va péter. Ça ne peut pas être aussi beau. Ça fait du bien de voir un couple qui se respecte dans ses limites, dans cette liberté. Oui, ils sont vraiment dans la tolérance de l'autre, de l'acceptation, pas le changement. Et ce qui est beau aussi qui est contraire peut-être à ce qu'on voit dans nos vies autour de nous, c'est que c'est un amour qui n'a pas besoin de témoins. C'est ça? Oui, tout à fait. On voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on est le couple parfait et on s'aime donc bien. Mais comme eux, ils ne vont même pas en public ensemble. Leur amour est vécu à deux dans leur camp de base. Ils ne sortent pas. Ils n'ont pas besoin d'être vus ensemble pour s'aimer ou pour se prouver qu'ils existent. Ça, j'aimais ça. Puis j'aime aussi le contraste entre l'intimité, c'est ça, de leur histoire d'amour et les voyages de Marie qui permet de voyager et de mettre en lumière la géographie des inégalités que j'appelle. On voit comment eux vivent et comment eux survivent à leur quotidien qui est somme toute rempli de... pas rempli de tragédies, de petites tragédies de leurs blessures que tout le monde a. C'est mis en contraste avec les grandes tragédies qu'on voit dans l'actualité au cours des dernières décennies qui a toujours eu lieu, mais moi, je parle plus de la dernière décennie. Donc, je vois ça intéressant aussi comme contraste, ces deux choses-là. Alors, c'est très réussi encore une fois. Tu es vraiment en train de créer une voix, un thème, une espèce de géographie intérieure déjà avec ses titres « Deuxième roman, Mélanie Noël » et « C'est reconnu tout ça ». J'ai envie de terminer, on a évoqué un lancement jeudi 24 à la Corrigan à Québec. Le livre a été lancé à Sherbrooke aussi avec ton monde. je crois que c'est autour du 4 septembre ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Et là, deux éléments dont j'aimerais qu'on parle. Donc, tu seras honoré par la députée de ton coin à l'Assemblée nationale, cette semaine aussi, grosse semaine, mercredi 23 octobre. Ben oui, c'est ça, je vais passer quasiment toute la semaine à Québec. J'arrive mardi, je repars vendredi, c'est la première fois que j'ai un lancement à Québec, je suis très contente. Et puis, c'est ça, c'est dans le cadre de la réception de mon prix du calque du Conseil des Arts et des Lettres. J'avais eu le prix d'artiste de l'année en 2023. Et puis, c'est ça, la députée Geneviève Hébert a décidé de rendre un petit hommage à ce prix-là et à moi par le fait même mardi matin à 9h, 9h30. C'est un honneur, je vais m'y rendre pour l'écouter en vrai. Après ça, j'ai quelques entrevues dans votre coin et le lancement que j'ai très hâte le jeu du soir. C'est formidable. Et il y a aussi ce prix, ce fameux prix du calque a aussi donné un super beau topo en partenariat avec Télé-Québec Culture Estrie avec la fabrique culturelle la capsule Mélanie Noël Écrire, c'est aimer. Alors, c'est une vidéo toute récente. Quand même, ça vient encapsuler ton oeuvre jusqu'à maintenant. Oui, cette capsule-là, je l'ai reçue le jour de mon anniversaire. Ah oui? Ça fait que c'était vraiment un très, très grand cadeau. Je suis vraiment très reconnaissante puis la qualité des capsules de fabrique culturelle. Tu le sais, c'est toujours magnifique. Donc, c'est comme un petit film sur moi. Donc, je trouvais que c'était, je voulais bien faire, bien passer mon message. J'avais beaucoup de soucis de ça. Mais Alexandre Lapointe qui a réalisé la capsule a fait un travail merveilleux. Et puis, je suis vraiment contente de la capsule. Ben, on va le mettre sur nos... Vous pouvez l'appeler sur Internet. Oui, on va mettre... Absolument, on va d'ailleurs mettre le lien. Je m'adresse à Brian, notre homme à tout faire de cette émission, qui est réalisateur, choix musical, chroniqueur, critique et webmestre. Alors, on va demander à Brian de mettre cette vidéo de Mélanie Noël, les gens qui voulaient le rencontrer. Pour en venir, donc, à la Corrigan, ce jeudi, Mélanie, l'intimité du chaos au hamac, un très beau deuxième roman. On reconnaît ton univers, cette femme libre, avec quand même les petits démons du passé à surpasser, parce qu'il en faut pour faire une vie riche aussi à travers tout ça. Oui. On en a tous. On en a tous. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie Noël. C'est un grand plaisir. On se voit à Québec cette semaine. Merci, Valérie. Merci.